Et yo les gens c'est Mestiz, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas dans la forme on se retrouve aujourd'hui non pas pour un roi de tout, non pas pour un pack winning mais bien pour un petit live commentaire les gars. Donc c'est vrai que voilà je fais un petit peu plein de choses en ce moment sur ma chaîne, c'est vrai que voilà je fais plus trop de roi de tout mais je pense que vous me comprendrez parce que c'est assez difficile ces temps-ci. Le marché est complètement, enfin c'est incroyable comment le marché change de jour en jour, voilà le market crash comme on l'appelle et c'est carrément impossible de faire de l'achat revente. Sur la web app non plus c'est impossible avec toute leur mise à jour ou je ne sais quoi, c'est impossible de faire de l'achat revente sur la web app, je parle même pas de l'achat revente sur console. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais un petit peu de trucs et je me suis dit pourquoi pas faire un petit live commentaire pour parler un petit peu de tout ce qui se passe sur ma chaîne et mes projets à venir pourquoi pas. Donc on va se lancer dans un petit match simple en ligne, donc je vous présente vite fait mon équipe. Donc un 3-5-2, une petite hybride avec du Aguero, Negredo, Touré en MOC. J'ai voulu le mettre en MOC juste pour ne pas gâcher sa grosse frappe qu'il a et je me suis dit que ça pourrait faire très très mal, il y a Touré en MOC. Et je me suis pas trompé les gars, ça fait super mal, en plus ce qui est bien c'est que au niveau du milieu de terrain vous avez toujours quelqu'un pour récupérer et il est toujours là pour monter sur les contres et tout. Enfin moi j'adore vraiment ce joueur à ce poste là, c'est vrai que je trouve qu'en MDC c'est un petit peu du gâchis d'avoir un joueur qui a une telle frappe et telle stat même si ça reste un rock défensif. Mais à la limite je pense que les postes où il sera le plus bénéfique, ça sera quand même MC et MOC. 9 j'ai pas essayé mais bon on va pas le test en B.U. Donc en tout cas voilà mon équipe avec du 8-8 à gauche pour ceux qui connaissent pas, à droite Agrovic, du PSV, du Beethoven j'allais dire, de Galatasaray. Donc il a une très très grosse frappe, vous allez le voir dans le match sûrement avec Ibsen en MDC, qui a des stats plus qu'intéressantes. En plus il a les 4 étoiles de geste technique et de mauvais pied. Donc écoutez on va tout de suite lancer ça. Donc pour ceux qui auraient pas vu j'ai bien 9 de collectif voire 10 même avec, bon ça c'est grâce à Pellegrini. Et voilà écoutez on va se lancer dans ce match. Donc en tout cas aujourd'hui on est dimanche les gars et dans quelques heures il y aura, il y aura, il y aura Manchester City ou Estam. Donc ça me fait super plaisir que City ait gagné contre Aston Villa, 4-0 en plus. C'est vrai que quand Zeko a marqué c'était vraiment le déclic et après ils ont enchaîné. Je sais pas si vous avez vu le but de Yaya Touré qui est tout simplement extraordinaire. Mais voilà je pense qu'il mérite vraiment de gagner ce titre. En tout cas ça aurait été vraiment une grosse grosse fin de saison. Mais bon on va quand même attendre la fin et on sait jamais parce qu'en BP on sait jamais à quoi s'attendre. Mais bon je pense que ça sera une victoire facile pour City contre West Ham cet après-midi. Surtout à l'Etiad Stadium. Donc voilà s'ils gagnent ils vont pouvoir fêter le titre dans le stade. Et donc voilà ça fait super plaisir. Et voilà c'était comme je vous le disais une très belle saison comme d'habitude. Moi je me souviens par exemple quand ils avaient gagné il y a 2 ans. C'était tout juste incroyable quand Agüero a marqué ce but. C'était juste ouf les gars quand j'ai regardé ça. Quand j'ai vu Agüero marqué les gars j'avais vraiment des frissons. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube des dernières minutes du match. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une super vidéo. Même si voilà vous êtes pas forcément fan de City. Je pense que voilà c'est une belle vidéo à avoir. Et je vous la conseille vraiment. Je vais mettre le lien peut-être dans la description. Alors qu'on a failli se prendre un petit centre-tête sympa dès les premières minutes. Mais il était hors jeu. Il était bien hors jeu. Donc pour ceux qui se demandent quel est mon maillot. C'est le maillot de Rayo Valecano en Liga BBVA pour ceux qui voient. Alors bon j'espère que vous entendez pas trop ma chaise grincer. Non non pas pénalty pas pénalty. Ok bon c'est parti nickel. Voilà maintenant on se lance dans le match. Allez Gaga. Bon là en plus j'ai plus mes problèmes de micro. Vu que depuis que j'ai arrangé avec le pack opening. C'est bon je vois à peu près comment je peux commenter avec une assez bonne qualité. C'est la même que sur les Roi 2. Donc voilà ça va vraiment bien. Et bon normalement il devrait pas y avoir de soucis. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais bon au niveau du de la qualité du micro et tout ça du commentari ça devrait aller d'après moi. Mais bon après. Voilà on se prend un but dégueulasse. Ah là là Martinez Martinez Martinez. Faudrait que je le teste en bleu. Je sais pas s'il y en a qui l'ont testé en bleu. Mais dites moi dans les commentaires ce que ça donne. J'hésitais un petit peu à l'acheter. Et voilà je pense que je vais essayer de l'acheter. Parce qu'il a l'air vraiment pas mal du tout. Mais dites moi dans les commentaires si certains l'ont déjà testé. Parce que je doute vraiment à l'acheter. Bon il faut qu'on rentre un petit peu dans ce match là. Parce que ça va pas du tout. On perd un 0. Et voilà. On se fait un petit peu dominer si on peut dire ça comme ça. Mais bon voilà on est à la 10ème minute. Donc c'est bon on va revenir. Ah putain. Voilà super Juan Ressus. Oh d'accord. J'ai fait une fin de frappe. Il l'a tiré sans me demander. Bon c'est pas grave. Donc de quoi je voulais parler aussi. Donc comme je vous le disais. C'est vraiment un peu galère de faire de l'achat revente ces temps-ci. Vous le savez comme moi. C'est vraiment impossible d'en faire. Même parce que bon voilà. C'est à cause de ce market crash. Les prix baissent tellement souvent. Et voilà il n'y a pas de. En fait il n'y a même pas vraiment de prix. En une journée tout peut tellement vite changer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de me lancer dans un Roi2 pour le moment. Peut-être après à la fin de la TOTS. Pourquoi pas à la fin des TOTS. Mais bon là il y a une petite faute. Mais ouais pourquoi pas en relancer. De toute manière j'ai vu un petit peu vos idées dans le dernier épisode de Roi2 informe storage. Donc voilà je sais un petit peu à quoi je pourrais me lancer. Même si vous pouvez me donner dans les commentaires encore vu qu'il y a eu des joueurs TOTS. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quel joueur je pourrais essayer de faire un petit Roi2. Voilà comme je vous l'ai dit ne me demandez pas des trucs de fou genre Roi2 TOTS Aguero. Parce que voilà je n'aurai pas la motivation de le faire. Et voilà bon on est bientôt. Enfin non on ne touche même pas bientôt à la fin. Mais si j'ai l'impression que voilà on est presque à la fin de FIFA 14. Tu voyez ce que je veux dire. Et je ne sais pas moi je suis un mec qui me lasse assez vite. Donc voilà je n'ai pas trop envie de faire un Roi2 sur un mec qui coûte 1 500 000. Parce que voilà je risque de me lasser assez vite. Donc voilà essayez de me donner un joueur qui coûte entre je ne sais pas 200 000 et 400 000. Ça peut être assez sympa. Et ouais pourquoi pas pourquoi pas. Donc de quoi je voulais parler aussi. Oui donc voilà le sujet principal de cette vidéo les gars vous êtes 7 000 sur ma chaîne. C'est tout simplement incroyable. Donc à l'heure où je vous parle on est dimanche 10 mai. On est bien le 10 mai Tom non ? Donc on est le dimanche 10 mai. Et donc là vous êtes actuellement 7 010 abonnés. Donc en tout cas ça fait super plaisir. Et euh non le 11 voilà on est le 11. Donc voilà donc 7 000 abonnés c'est tout juste incroyable. Ça fait ça ne fait qu'augmenter. Et ça fait de plus en plus plaisir de voir que mon travail vous plaît toujours autant. Et voilà je me demandais ce qui vous aurait fait plaisir pour que c'est fêter un petit peu ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors est-ce que je me suis dit est-ce que vous auriez voulu une deuxième FAQ ? Pourquoi pas moi ça me dérangerait pas du tout en face commentarié encore une fois pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous aurait plu ? Je sais pas moi je suis pas trop trop pour refaire des concours. Parce que voilà j'ai pas spécialement énormément de crédit. Même si voilà j'ai une grosse équipe mais bon j'ai pas envie de revendre pour faire un petit concours. Mais bon c'est pas forcément parce que je suis égoïste mais bon voilà je sens bien que quand je fais un concours voilà. Y'a des gens qui viennent vraiment juste pour le concours et voilà pour y'a pas forcément que des abonnés qui sont là depuis longtemps. Et c'est ça que je trouve dommage. Y'a des gens qui viennent juste pour profiter. Donc voilà certes c'est un petit peu le but d'un concours mais voilà ça avait été que des gens qui étaient à fond sur ma chaîne et voilà qui me suivent assez régulièrement. Voilà ça aurait été mieux mais j'aimerais, je préférerais pas faire de concours après c'est l'unanimité qui décide de faire un concours. Y'a pas de soucis mais voilà n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires ce qui vous aurait fait plaisir. Moi je suis de toute manière je lis tous vos commentaires donc y'a pas de soucis. Donc voilà c'est tout dans les commentaires, n'ayez surtout pas peur de commenter et de proposer une idée y'a pas de soucis. Comme d'habitude soyez assez réactif dans les commentaires ça ferait super plaisir. Donc voilà ouais écoutez 7000 abonnés c'est tout simplement énorme. C'est vrai que j'avais déjà pensé à quelques projets notamment faire un petit court métrage. Et bon ça reste encore juste une simple idée mais si un jour j'ai la chance. D'être, d'avoir 10 000 abonnés. Que vous soyez 10 000 sur cette chaîne j'ai vraiment un gros projet les gars. Et voilà on a failli marquer en faisant une passe donc c'est dommage. Ouais donc j'aurais bien voulu me lancer dans un petit court métrage mais pourquoi pas le faire avant les 10 000 même. Mais je sais pas si ça pourrait vous plaire que je fasse un court métrage. Mais vous inquiétez pas ça serait sur FIFA et ça serait sur un mec qui joue à FIFA. Enfin je vais pas trop vous en parler parce que voilà si jamais je le fais pas tout de suite c'est sûr que ça serait dommage. Ouais et voilà je vais pas vous mettre le feu à la bouche je sais pas si ça se dit. Mais voilà dites moi si ça vous ferait plaisir d'un petit court métrage comme ça. Je serais sur un gars qui joue à FIFA en tout cas mais après je préfère garder un petit peu de suspense si on peut dire ça comme ça. Alors Kajrovic arrive en face à face avec le gardien. Frappe puissante et ça rentre. Ah c'est tié battu 44ème minute. Coïncidence c'est bizarre car on marque un but à la 44ème j'ai du mal à comprendre. Bon c'est pas la 45ème donc on va rien dire. On va basse-plan. Mais bon on sait tous que bon les buts à la 44ème, 45ème minute on sait ce que ça veut dire 90ème pareil. Mais bon on pourrait peut-être lancer le débat du script dans cette vidéo. N'hésitez pas à m'en parler d'ailleurs dans les commentaires si vous y croyez on va dire. J'ai l'impression que c'est comme si je vous demandais si vous croyez à Jésus-Christ ou un truc comme ça. Mais non mais non mais non. Nous parlons bien du script. Donc voilà dites-moi si vous pensez que le script existe. Et voilà si vous aussi vous êtes victime de ces trop nombreux buts à la 45ème ou 90ème minute. C'est vrai que ça fout énormément le seum. Mais moi j'ai du mal à comprendre pourquoi il y en a autant. Alors que bon je pense pas que ça soit forcément de notre faute. Parce que bon il y a des fois où je pense que ça se voit vraiment sur des trucs genre. Notamment sur deux sortes de tête. Moi je vous parle par exemple d'une fois un exemple où on était à la 90ème minute. Il y avait un partout. Et bon j'avais quand même compagnie en défense. Et il s'est fait bouffer de la tête par Jovinko. Donc voilà sur des trucs comme ça à la 90ème. Voilà ça il y a des fois où je rage assez salement. Donc c'est vrai que voilà je sais pas j'ai l'impression d'être des fois le seul à être victime de ce truc. Mais on va pas se prendre un but quand même tout de suite. Bien joué Andanovic. Mais voilà dites-moi dans les commentaires si ça m'intéresserait de savoir si je suis pas le seul à croire à ce script. Et voilà ça ferait plaisir de savoir que je suis pas le seul. Mais bref je sais que j'ai pas mal de potes qui croivent. Donc écoutez dites-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude soyez réactif à un maximum. Ça ferait super plaisir. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir plus de live commentaries. Si vous aimeriez plus me voir jouer en match avec mes équipes. Ou si vous aimeriez voir plus de squad builder. Ou si vous aimeriez que je fasse plus de pack ofening. Enfin dites-moi tout ça dans les commentaires. De toute manière comme je vous l'ai dit je lis tout. Et je serai réceptif à toutes les idées proposées. Donc voilà n'hésitez pas à me donner quelques idées. Parce que bon moi je sais pas trop quoi faire. Parce que je sais pas trop ce qui pourrait vous plaire. Et j'ai envie de faire une série qui puisse vous plaire. Et qui ne soit pas lassante. Donc voilà j'ai vraiment envie que vous me proposiez ça dans les commentaires. Et voilà si il y a une idée qui fait vraiment beaucoup de j'aime. Et bah pourquoi pas la faire. Donc n'hésitez pas à voter pour vos idées préférées par exemple dans les commentaires. Ça pourrait être sympa. Donc 55ème minute en partout les gars. On essaye de déborder comme il faut avec Iturbé. Ouf ! Ah bien je veux marcher aussi. Donc si vous n'avez jamais testé Iturbé de l'Elazirone. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment une bête tout simplement. 4 étoiles geste technique de mauvais pied. 91 de vitesse. Des stats plus qu'intéressantes. Chez Jou. Ouf ! Chez Joui s'enflamme ! Allez un petit corner. Alors Hebson. Ah dommage. Donc ouais. Donc par rapport à... J'étais là sur les idées de séries que vous auriez pu me proposer. C'est vrai que j'avais parlé dans ma FAQ il me semble d'une série qui s'appellerait Sur la roue de Manchester City. Alors est-ce que ça vous plairait toujours ? Je ne sais pas si je vous avais parlé du concept. Mais en gros en fait c'était de... De faire... Donc je serai sur ce compte. J'essaierai d'acheter l'équipe de City tout simplement à travers la char vente. Un petit peu comme... Je ne sais pas si vous connaissez Cap Guntham. C'est celui qui fait Pass to Paris. Donc en fait il fait un petit peu la même chose. C'est à dire qu'il joue en division. Donc il gagne ses crédits aussi grâce aux divisions et tout ça. Tout en faisant de la char vente à côté pour avoir l'équipe de Paris. Sauf avec... Mais vraiment avec toutes les cartes. C'est à dire toutes les cartes boostées. Toutes les cartes bleues. Mais moi je pense que ça dure un petit peu trop longtemps avec City. Parce que bon comme vous voyez il y a du Yaya Touré bleu. Du Aguero bleu. Et voilà. Moi j'ai carrément pas assez de crédit. Donc moi je me suis dit qu'on pourrait le faire. Mais une version genre... Bah genre je ne sais pas avec les joueurs normal tout simplement. Donc voilà ça... Ça pourrait être assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette série. Donc sur la roue de Manchester City. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plairait. Moi je pense que ça me plairait. Moi ça me tenterait beaucoup de faire cette série. Bon c'est vrai que sinon je ne vous l'aurais pas proposé. Mais voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait toujours que je lance cette série. Et moi en tout cas si c'est quelque chose qui vous plairait. Ça serait avec plaisir. Donc écoutez on va terminer ce match et on va arrêter le live pour que ça ne soit pas trop long. Moi je sais que j'aime pas forcément regarder des vidéos qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc voilà je ne vais pas vous faire un trop long truc. C'est pour ça que voilà je vais vous terminer ce match. Tout en essayant de le gagner quand même. Parce que bon l'adversaire n'est pas spécialement bon. Mais bon je n'arrive pas à faire la différence. Non parce qu'il a Martínez, Varela, des joueurs de D1 portugaises. Mais je ne sais pas vous mais je n'ai jamais réussi à jouer avec les D1 portugaises sur putain en général. Que ça soit sur le 12, le 13, le 14. Je n'y arrive vraiment pas mais vraiment pas. La passe pour Ajrovic il en roule. Oh là là Guero qui fait plaisir. Ah celui-là il était beau. Celui-là il était beau. Ajrovic là qui enroule, Marchetti qui sauve. Et puis là Guero qui nous fait une petite bicyclette. 72ème minute on revient dans ce match. Là Negredo qui fait le bon choix en tout cas. Et là c'est énorme parce que les défenseurs ils n'arrivent pas à reprendre la balle. Je ne sais pas si c'était Juan Rezuz mais en tout cas c'était un but assez marrant. Donc 72ème minute de partout. Ça fait plaisir. Donc écoutez. Oui donc comme vous avez pu le voir aussi je fais pas mal de pack opening ces temps-ci. Donc c'est vrai que vu que j'ai du lourd on va se le dire. On va se le dire genre c'est un secret. Non mais vu que j'ai du plutôt lourd. C'est pour ça que je continue en fait parce que vu que je vois que j'ai des gros joueurs. J'ai du lourd dans les packs. Je me dis je ne vais pas m'arrêter. Et c'est vrai que bon voilà j'ai quelques crédits de côté. Je ne sais pas forcément trop quoi en faire. Je ne vais pas vous les donner ne vous inquiétez pas. Mais voilà je me suis dit voilà c'est sympa de faire des packs opening. Surtout que c'est quelque chose qui m'était énormément demandé à l'époque. Et notamment souvent dans les commentaires encore. Mais c'est pour ça que je le fais. Et surtout pour qu'il y ait un petit peu de changement dans ma chaîne. Sur ma chaîne. Et c'est vrai que bon moi ça me fait plaisir. Parce que voilà je... Avant je faisais vraiment toujours la même chose. Et c'est vraiment très lassant. Je n'ai pas envie de me lasser de cette chaîne YouTube tout simplement. C'est quelque chose que j'adore énormément faire des vidéos et tout ça. Donc je n'ai vraiment pas envie de me lasser. C'est pour ça que voilà j'essaye de varier un petit peu les styles de vidéos que je fais sur ma chaîne. Et de faire des vidéos différentes avec des choses différentes. Et voilà j'espère que vous comprendrez ça. Et que vous n'avez pas envie de ressentir ce lacement sur ma chaîne. Et donc voilà c'est pour essayer de vous captiver un maximum. Donc voilà j'espère que vous êtes un petit peu sur la même longueur que moi. Mais voilà dites moi le aussi encore dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de me répondre dans les commentaires. Donc voilà j'espère que vous serez réceptifs un maximum. Et bon je me répète un petit peu mais c'est parce que voilà j'y tiens beaucoup. Et voilà comme je me répète un petit peu mais bon vous êtes 7000 sur cette chaîne. Et ça fait tellement plaisir. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi faire. Et c'est pour ça que je vous demande à chaque fois ce que je pourrais faire. Parce que voilà je... Negredo qui n'a pas voulu nous prendre cette balle. Oh là là. Alors alors Ajrovic. Je pourrais nous faire un petit enroulé si ça rentrait ce serait cool. Ah ça aussi ça me saoule quand je veux faire une feinte de frappe. Et que ça prend que comme si je voulais tirer en fait. Ça ne doit pas n'arriver qu'à moi. Vous savez quand vous voulez faire une feinte de frappe et qu'en fait il frappe juste. C'est plutôt embêtant alors que Rodriguez va tenter son petit centre-tête sur Martinez. Non merci. Alors alors. Et puis après tout il joue comme il veut. Moi je m'en bats les couilles. On va éviter de se prendre un but. Ouf. Donc c'est tendu là sur cette fin de match. Allez Touré. Ça fait du bien d'avoir Touré en 10. Parce que voilà sur ce genre d'occasion par exemple il peut... C'est vraiment une tour de contrôle Touré comme ça. Parce que dans des situations comme ça voilà sur le dégagement du gardien. Quand tu peux la reprendre la tête. C'est tout simplement énorme. C'est vraiment un tank ce joueur. Alors on va essayer d'éviter pas de but à la 90ème. Allez allez. Oui j'ai rage. Oui j'ai rage. Oui j'ai le sub. J'avoue. J'avoue que je le sub. Bon je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Hernan Eskivarque son petit but à la 90ème. Voilà la défense qui est complètement... Où est-elle d'ailleurs ma défense ? Hernan Eskivarque qui est complètement seul. Mais bon écoutez... On va mettre ça sur le dos du script. Voilà. Je pense pas que ça soit mon niveau. C'est le script. Je ne remets pas mon niveau en jeu. On va mettre ça sur le niveau du script. Bon voilà. Je voulais faire un Megidispin. Mais bon il me fait une petite arc-en-ciel ratée. Allez Touré fait. Oh non. T'as pas le droit de nous siffler dans la contre-attaque. Voilà. Sacré arbitre. En tout cas on se dit au revoir les gars sur cette petite défaite 3-2. Pas forcément méritée. Mais écoutez c'était qu'un match simple en ligne. On s'en fout un petit peu. Ça restait assez serré. Mais écoutez voilà. C'est la fin de ce match et de ce live commentary. Donc voilà. Essayez d'être réactif un maximum. Ça me fera super plaisir. Dites-moi si vous en voulez plus souvent des live commentary. Pour que je fasse un bilan de la chaîne assez régulièrement. Donc là n'hésitez pas à me proposer des idées pour fêter ces 7000 abonnés. Une vidéo spéciale pourquoi pas. Pourquoi pas un face commentary. Moi il n'y a pas de soucis. Je peux vous en proposer un. C'est comme vous voulez. En tout cas dites-moi ça dans les commentaires. Je tiens encore à vous remercier énormément pour ces 7000 abonnés. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir. Et merci pour ceux qui sont toujours derrière moi. Et qui suivent mes vidéos assez régulièrement. Voilà. Vous niquez tout tout simplement. Bon en tout cas je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.